le débrief de la quatrième étape du tour de france et oui déjà quatre étapes de passé ça passe déjà à toute vitesse seulement aujourd'hui où ça a été lent et on s'est vraiment embêté donc je vais pas vous trop vous embêter et donc on va vite rentrer dans notre vif du sujet je vous laisse avec la vidéo de présentation du profil de l'étape et on se retrouve tout de suite après pour revenir sur cette étape des plus ennuyantes que ça sera peut-être une des seules choses intéressantes de cette étape d'axe accueille pour la dixième fois quatre arrivées et six départs de son histoire le peloton du tour de france la dernière venue du tour dans la sous préfecture des landes remonte à 2006 et avait eu sacre de scarfrère cependant pour ce qui est de nos garros c'est la première fois que cette commune et ville étape du tour de france les amis on va démarrer l'analyse au tout de suite donc avant tout avant de rentrer dans du sujet je tiens à dire que je vais la découper en trois morceaux trois débats mais avant tout je vais déjà contextualiser la chose les amis une étape entre dax et nos garros relativement plate promise donc aux sprinters 182 kilomètres presque à s'embêter on va le dire il les organisateurs ont mis un petit faux plat pour dire de distribuer une petite prime et un petit point au grand prix de la montagne la côte des mous des mous des mous dans le final deux kilomètres à 3,5% c'est un simple faux plat montant voilà pour dire de mettre une petite prime et un grand prix de la montagne donc selon toute vraisemblance on aura une arrivée massif tout le monde l'a compris donc tout le monde va se servir de cette étape pour une étape entre guillemets de vraiment de transition vraiment pour se reposer fin se reposer il ya quand même à pédaler d'ailleurs on va le très vite comprendre qu'il n'y aura pas d'échappé puisque dans le défilé on voit à l'avant du peloton les équipes de sprinter donc soit ça veut dire que personne n'est intéressé par une échappée et que de toute façon on a montré tout de suite les muscles et on sait que le peloton roulera derrière les échappés les amis on aura durant les trois quarts de l'étape avant venant de trois quarts de la droite donc il s'agit de la direction du vent que l'on utilise plus pour tenter une bandure seulement les cultures est en hausse les coureurs sont protégés et pas vraiment de conditions pour tenter un tel coup de poker donc premièrement on n'aura pas eu vraiment d'échapper sur cette étape si on a eu deux trois coups tentés alors les équipés de sprinter à un moment où tout au début de l'étape le kilomètre 13 je pense que tu étais plutôt pensé à gouverner les jambes et puis et puis au premier tiers de course on va voir les belges s'entretenir entre eux les wallons pour être précis avec waouh de van hart en chef de file ils vont se dire bah tiens tiens et si on partait vers l'avant on excite un peu le peloton on sait jamais peut-être qu'on va l'héberner je trouve ça très intéressant de leur part d'avoir fait ça il ya quand même un prix du super combatif un sprint intermédiaire une côte de troisième et de quatrième catégorie donc ça fait des primes et puis sait-on jamais le peloton étant en mode sieste ça peut marcher dans notre côté quand on voit des coureurs comme vous de van hart tenter des coups de filou comme ça faudrait peut-être de demander voir si ça ne gêne pas jonas vingegaard pour le coup ça n'a pas marché plus qu'ils ont été repris quelques kilomètres plus loin mais ça aurait pu bon ça l'a pas fait mais ça aurait pu exciter le peloton on a quand entendu quand même les directeurs sportifs indiquer à leurs coureurs remonter à l'avant du peloton on sait jamais si ça tente encore une fois un autre coup comme ça il suffit qu'il ya un leader qui se glisse dans ce groupe-là un tadej pokatcha et ben vingegaard par exemple il l'a dans le baba c'est un éclat et puis il suffit du coup que le peloton s'accélère et qui a une chute des incidents et que l'on soit piégé si on est vraiment à l'arrière bon il a fallu attendre la mi-course pour avoir notre échappé du jour encore une histoire d'origine cette fois c'est deux normands l'un des arcas à samsic avec anthony de la place et l'autre benoît cosnofro ancien portant du maillot blanc à poids rouge sur le tour de france 2020 si je me je m'abuse eux ils ont tout compris comme je le disais précédemment il ya un dossard à aller chercher de la combativité c'est là que va prendre notre premier débat on sait que sur le tour de france il ya un dossard du plus combatif remis à chaque étape et puis un prix du plus combatif sur l'ensemble du tour de france du super combatif remis sur les champs elysées sur d'autres courses comme le giro il ya un prix qui est remis au courant qui a fait le plus de kilomètres durant d'échappé durant tout le giro est ce que la question serait s'il intéressant peut être d'intégrer ça autour de france personnellement je trouve je trouverais ça assez sympa car ça nous éviterait de nous embêter sur ce style d'étape parce que vraiment on avait envie de faire la sieste alors que si on intègre ce genre de prix ça inciterait les équipes qui n'ont pas vraiment de leader pour le général ou pour le sprint massif aller à l'avant et de leur faire gagner un prix une équipe que des équipes comme total énergie même s'il ya peter sagan comme l'équipe israël academy etc moi je suis pour passion c'est vraiment embêté sur cette étape d'ailleurs les amis ça me permet de transiter vers un deuxième débat est ce que ces étapes là de sprint où on reconnaît le dénouement à la fin à 99 9% parce qu'on n'est pas à l'abri d'une d'un d'une surprise il ne faudrait pas les réduire à par exemple 100 120 130 km parce que vraiment on s'embête pendant trois heures il ya que les dix derniers kilomètres encore on s'embête pas alors il ya du pour et du contre donc pour le spectacle évidemment que une étape plus courte c'est plus de spectacles même dans la montagne c'est ça permet d'attaquer plus vite d'avoir de multi-tops l'attaque dans tous les sens et sur les étapes de sprint avoir peut-être des barreaux d'honneur exciter un peu le peloton et puis voir avoir plus de chances qu'une échappée russiste d'ailleurs c'est bien pour ça que c'est ce qu'ont tenté sont sortis à la mi-course parce que de toute façon ils auraient bouffé que de l'énergie à sortir 90 km plus tôt et pour le même résultat mais d'un autre côté on sait qu'une course comme le tour de france elle est remportée par le coureur le plus endurant donc il faut des étapes longues et d'ailleurs si on a des étapes courtes le scénario serait vraiment pas le même exemple sur le tour de france sur le championnat de france récemment sur août on avait des jeunes coureurs inexpérimentés qu'on fait le spectacle pendant 160 bornes et après le manque cruel d'expérience ont fait qu'ils se sont écroulés et que c'est des coureurs plus expérimentés dans les 70 derniers kilomètres qui ont fait le spectacle etc plus et qui ont dû et qui ont pu gagner ce titre comme valentin madouas du fait qu'ils sont plus expérimentés qu'ils ont plus et qui peuvent plus facilement gérer leur effort le lycée sur l'entièreté du parcours voilà je ne pense que si le championnat de france aura duré 120 ou 150 kilomètres valentin madouas n'était pas champion de france mais c'était un des gamins qui l'était après quand j'ai expérimenté attention c'est entre les 24 et 32 ans passé après ça fait du marc kevennich où on n'a plus d'explosivité mais je ne pense pas qu'il y aurait une étape sur le tour de france cette année aux plus grands dames de ses supporters bon notre échappée on va reprendre le fil elle va se faire reprendre à quelques kilomètres de l'arrivée enfin quelques kilomètres à une quarantaine de kilomètres au kilomètre 156,6 pour être précis oui on a 30 bandes de l'arrivée et puis l'emballage final va mettre du temps à se préparer bien évidemment à 30 km de l'arrivée un peu moins 20 km les équipes de leaders remontent les favoris pour le classement général les trains se mettent en place pour les sprinter mais on roule encore tout doucement on attend vraiment que le 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 peloton s'excite d'ailleurs ça permettra de faire un débat plus c'est que c'est plus on retarde la préparation plus on va vers un sprint ou le on en reparle juste après et d'ailleurs on va l'attendre vraiment cette excitation du peloton c'est plutôt dans les sept huit derniers kilomètres qui va vraiment s'exciter il va vraiment partir en catastrophe ça va être désorganisé mais désorganisé puisque les sprinteurs vont perdre la route de leur équipier les équipiers vont se retourner vont voir personne enfin on va retrouver des cours qui ne joueraient pas le sprint habituellement qui ne leur carte vouloir le jouer on va retrouver un brian coquard placé à un kilomètre cinq de l'arrivée avec un seul poisson pilote comment va-t-il faire enfin une catastrophe complète donc ça va nous emmener le débat et d'ailleurs avec les images puisque le dernier kilomètre et demi a été vraiment désastreux et oui qui dit que fraîcheur qui dit avoir plus de punch plus d'explosivité que ça va s'exciter qui va dire chute donc regardons ces images puisqu'elles sont vraiment catastrophiques on est à un kilomètre 8 de l'arrivée puis un kilo à droite du peloton une première chute en menant déjà quelques favoris c'est le champion d'europe jack hobson qui chute la première chute on est à 700 mètres de l'arrivée c'est renard qui emmène pour brian coquard ça se pousse et nouvelle chute à l'arrière puisqu'on est mal placé côté sprinter on pense avoir le temps de remonter et c'est qu'il y avait et one qui sera pas là dans le sprint et ce n'est pas fini puisque ça va frotter encore d'ailleurs mathieu van der pool a été déclassé j'en profite pour dire pour le dire et puis une énième chute encore la troisième on s'embêtait trois heures et on a eu le droit à trois chutes dans le final pourquoi il ya eu autant de chutes dans ce final ben il ya eu l'excitation il ya eu des vagues dans ce sprint on a vu mathieu van der pool met un coup d'ailleurs il a été déclassé phil barros lui aussi qui a un peu fait un sprint ou le qui a pas été déclassé mais qui a pris des points de pénalité une amende au classement par points et donc une moindre petite vague sur un circuit automobile comme ça a découvert et ben ça fait d'énormes dégâts ça me permet de transiter vers notre nouveau débat faut-il refaire une arrivée sur un circuit automobile comme celui ci certains vont dire non pour éviter les dégâts moi je vais dire oui alors pour certaines raisons d'ailleurs j'étais assez d'accord sur l'analyse sur euros pendant l'héros de la pédale certes on est sur un circuit automobile avec aucun repère pour les coureurs puisqu'il est fermé au public tout au long de l'année il ya que les voitures qui roulent sur le circuit on peut pas se mettre en mode première personne sur un genre google map pour analyser ça à la vidéo donc c'est une des raisons pourquoi les sprinter ont perdu la roue de leurs poissons pilotés de leur train et aussi quelques virages avant l'arrivée très dangereux mais il faut aussi avouer qu'on est en début de tour et en début de tour quoi qu'il aille qu'importe le parcours le profite de l'étape des étapes il y aura toujours des chutes parce que les coureurs sont frais s'excitent donc davantage en plus d'explosivité rajouter à ça qu'on n'a pas couru dans cette étape où on s'embêtait pendant trois heures en mode papy ou en mode sénateur on faisait la sieste eh ben on arrive avec plus d'éclosivité plus de fraîcheur et une envie encore plus dans des coudres donc peut-être de l'énervement et puis il faut aussi avouer que plus qu'on est frais certains coureurs qui on n'a pas l'habitude d'emmener des sprints etc ont voulu mettre leurs pierres à l'édifice ça partait d'une bonne idée sauf que quand on ne sait pas emmener un sprint eh ben ça peut virer à la catastrophe comme là puisqu'on a alors se retrouvé avec des coureurs vraiment qui en ont pas l'habitude qui n'aiment pas spécialement frotter donc pour moi chacun ses compétences mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire une arrivée une refaire une arrivée peut-être sur la prochaine édition du tour de france sur un circuit et au mobile à imoula sur les championnats du mondial à deux ans ça s'est très bien passé alors peut-être pour qu'il y ait moins d'excitation avec le manque de repères aussi qu'on a sera peut-être sympa de la faire au beau milieu du tour pas non plus vers la fin parce qu'autrement ce serait pas un sprint massif et c'est très bien pour un sprint massif c'est assez large donc plutôt vers le lendemain ou le surlendemain de la première journée de repos ça me permet de transiter avec les chiffres clés de cette étape on va y aller direct on va pas perdre de temps une minute d'avance maximum pour les deux normands de tête voilà qu'ils ont eu on n'y a pas trop cru on a surtout fait ça pour le grand prix de la montagne la petite prime bling bling les pépettes et puis pour le super le combatif la moyenne course 41 0 9 c'est assez honnête pour une étape où c'est soit disant embêté mais pas sur la dernière heure on était à 45 km heure autrement on est autour des 37 km heure je tiens à le préciser allez c'est parti pour les différents classements tout de suite on va pas perdre de temps et les différents porteurs de maillot le top 10 de l'étape victoire de j'espère philippe sonnant 4h43 et 15 secondes donc presque 5 heures pour nous à faire la sieste c'est bien pour ceux qui étaient en vacances les coureurs ont quand même roulé mais c'était un peu plus repos qu'habituellement deuxième fil barros troisième kaleb et one donc on prend le même podium que la veille et on recommence sauf qu'on inverse le deuxième et le troisième pour le reste le premier français c'est brian coquard dixième les porteurs de maillot on retrouve à dame et qui conserve tranquillement sa tunique jaune nelson paulus emploi j'espère philippe sonne reprend le maillot vert à victor la fait 70 points d'équerre ça commence à faire lourd il a fait le trou d'aller et pocket cher tranquillement en blanc la meilleure équipe jumbo daisman et le plus combatif benoît cosneufrois le top 10 du général il reste inchangé avec adam nietz en jaune devant tadei pocaccia et simon nietz tous les deux à six secondes victor la fait premier français et quatrième à samon nouveau concept depuis maintenant quatre étapes on va s'intéresser à l'étape de demain la cinquième étape de ce tour de france une étape entre peau et la reims entre la ville la troisième ville qui a accueilli le plus de fois la grande boucle et la reims on aura 162,7 kilomètres on risque de moins s'embêter puisqu'on aura le droit au premier câble hors catégorie du tour de france donc on aura d'ailleurs 32 points pour le grand prix de la montagne je pense que nelson paulès va se glisser dans l'échappée on aura à noter aussi un sprint bonus sur la dernière difficulté donc il aura tout son sens donc un dénivelé demain de 3659 mètres donc il y aura plusieurs scénarios possibles cette étape me fait penser un peu à l'étape de nice la deuxième du tour de france 2020 où julian la philippe s'était imposé en échappé en réglant trois un groupe de trois ou quatre plusieurs scénarios possibles soit les favoris laissent une échappée filer puis d'ailleurs lui laisse le maillot jaune c'est vite le pro de la course soit les favoris et puis on s'attaque dans le final soit les favoris décident de jouer la victoire puisqu'il y a des bonifications et que ça pourrait intéresser certains je pense à t'as dit pocacar et comme j'ai dit sont joues groupées puis que un mode scénario comme à nice en 2020 et bien que dans la dernière difficulté un coureur comme julian la philippe attaque qui efface le trou mais trois favoris pour demain le premier c'est s'il est échappé va au bout le deuxième ça fait un peu tous les scénarios je viens de vous citer et le troisième c'est si c'est les favoris qui jouent la guerre mon premier favori c'est nelson paulus le porteur du maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur et ce depuis la première étape demain étape de moyenne montagne on va dire avec 32 points de distribué au grand prix de la montagne donc pour un coureur qui rêve de ramener qui a comme objectif de ramener ce maillot à paris sur les champs elysées je ne pense pas qu'il va se priver de se glisser dans l'échappé et si l'échappé voit au bout lui qui est un excellent puncher grimpeur avec une bonne pointe de vitesse aussi il a toutes les qualités pour s'imposer surtout avec ses excellents résultats depuis le début de l'année bon déjà deux échappés sur quatre possibles sur ce début de tour il a été par exemple septième de milan sans rémo sixième du paris ni sous cinquième du tour des flandes il a remporté le grand prix de la marseillaise ou la l'étoile de besège en début d'année donc j'en fais un de mes favoris le deuxième il va vouloir se racheter après son début catastrophique ou presque de tour de france alors que les deux premières étapes étaient taillées pour lui qui rêvait d'endosser le premier maillot jaune du tour de france c'est julian à la philippe il avait fait un très bon critérium du dauphiné dixième comme je vous ai dit elle me fait penser un peu à l'étape de nice donc je vois bien récidité et continue sur la lancée du dauphiné où il a d'ailleurs aussi gagné une étape la deuxième en réglant un petit groupe au sprint sachant que tout comme nelson paulus il aura un bon de sortie de la part du peloton 5 minutes de 17 pour lui deux retards sur le maillot jaune tandis que paulus en a 14 donc franchement pour ces deux là pas de soucis le peloton va laisser le troisième favori c'est ici c'est les favoris au placement général qui se joue la gagne je pense à taday pokachar maillot blanc depuis le début et qui a pour ambition de tripler la mise remportée pour la troisième fois de sa carrière le tour de france excellent grimpeur mais aussi puncher c'est peut-être celui qui a la meilleure pointe de vitesse parmi les favoris au classement général et avec le faux plat un montant dans le final ça peut très bien lui correspondre surtout il aura à coeur d'augmenter son avance sur jeunesse ville du garde alors qu'il possède déjà 11 secondes d'avance grâce aux bonifications et surtout qu'il ya un sprint bonif avec 8 secondes plus 10 à l'arrivée ça fera 29 au total s'il s'impose et qu'il prend les 8 de bonif donc une opération assez intéressante voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu met un maximum de like abonnez-vous et commenter la vidéo et je vous dis quichelle palie à la prochaine salut ciao